Le journal Gabo Matin absent des kiosques ce jour, ce lundi donc, sur toute l'étendue du territoire national. Les agents de cette entité ont tout bonnement décidé d'une cessation d'activité. Les raisons dans cette édition d'information. Nous parlerons également insécurité, notamment à Franceville, dans le Haut-Togoué, où un corps sans vie a été retrouvé pendu au niveau de la tribune officielle, plongeant ainsi la ville dans la torpeur. Cela dit, Libreville, en revanche, en passe de s'arrimer aux standards portuaires internationaux et de devenir une porte de premier choix en Afrique centrale. Vous saurez comment, à la fin de cette édition d'information, à travers un magazine signé Bernard Pombo et Paul Avongou-Dila. Toutes nos excuses pour le retard constaté quant à cette édition d'information, une coupure d'électricité a plongé une bonne partie de Libreville dans le noir. Cela dit, merci de nous être restés fidèles. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. La communication à l'ouverture de cette édition d'information, nous vous le disions, le journal Gabon Matin était absent ce lundi. Des kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Les agents de cette structure ont tout bonnement décidé d'une cessation d'activité. Et pour en savoir davantage, Célestin Guemaoubam et Amédée Ndougou se sont rendus au siège de l'agence gabonaise de presse. L'occasion réservée au deuxième quotidien gabonais, Gabon Matin, dans les points de vente de la presse est vide depuis vendredi dernier. A l'origine de cette absence de Gabon Matin en kiosque, un mouvement d'humeur des agents de ce journal édité par l'agence gabonaise de presse. Les journalistes et autres techniciens du dit organe médiatique reprochent à la direction générale d'avoir opéré des augmentations de salaire à quatre agents alors que l'entreprise dispose d'un effectif de plus de 100 personnes. Le rédacteur en chef adjoint s'en explique. Nous avons demandé à la direction de soussoir cette mesure discriminatoire qui ne concernait que deux personnes. Mais là nous apprenons qu'il y a deux autres personnes qui ont été aussi augmentées. Ça fait donc quatre sur l'ensemble de l'agence qui en compte à peu près 150 personnes. Nous avons donc fait cette proportion de soussoir cette mesure et de voir dans quelle mesure on pouvait augmenter tout le monde. Malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas voulu. En attendant le règlement de ce problème lié à la bonne gouvernance, les abonnés de Garmont-Wantin vont se contenter des nouvelles d'autres journaux de la presse gabonaise. Et puis la mise en œuvre de la biométrie à partir de 2013, vous le savez, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a annoncé récemment. L'aboutissement de ce projet s'inscrit, il faut le dire, dans la volonté politique du chef de l'État d'apporter sa pierre à l'édifice démocratique de notre nation. Le point avec notre confrère bienvenu, Minko, de la presse présidentielle. Lundi 9 mai 2011, la classe politique gabonaise est réunie au palais présidentiel pour une concertation sur la biométrie. La question vaut son pesant d'or à l'approche du scrutin des législatives. La présence du président Ali Bongo Ndimba et son implication personnelle dans cet échange hautement politique constituent un indicateur de sa volonté d'introduire cet outil informatique dans le quotidien des Gabonais. Regarde l'expert. Il s'agit de constituer des bases de données, d'une part, il s'agit de les unifier et de les normaliser, d'autre part, il s'agit d'avoir une infrastructure de télécommunication qui soit capable de supporter l'ensemble des informations à transporter, il s'agit d'avoir des terminaux sur lesquels les personnes sur l'ensemble du territoire national sont susceptibles de venir par le biais de leur empreinte digitale faire un vote. La biométrie annoncée pour 2013 nécessite donc d'importants moyens matériels humains et financiers. Les opérations de mise en place d'un fichier électoral biométrique devraient démarrer dans les mois qui suivent. L'introduction de la biométrie contribuera dans une large mesure à une plus grande transparence électorale. Nous l'appelons donc de tous nos voeux. C'est une bonne chose d'abord que tout le monde se soit accordé apparemment sur l'intérêt qu'il y a à utiliser la biométrie de façon impartiale dans notre système électoral. Donc il ne reste plus qu'à mettre ça en musique. Nous sommes suffisamment matures. Nous devons, pour éviter ce qui se passe dans d'autres pays de notre continent, acceptent de tous l'insertion de la biométrie et que les élections soient organisées de façon efficiente et que les meilleurs candidats l'emportent et que les battus s'inclinent et c'est la main au vaincu. Le développement a un prix. La biométrie également. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a pris la mesure de ce projet majeur, désormais inscrit en bonne place dans le budget du prochain exercice. Je ne suis pas un adversaire de la biométrie. Et je n'ai pas attendu des déclarations ici et là pour connaître les apports que cela pourrait être pour nous. Il y a eu donc du retard. Ceux qui sont à l'origine de ce retard auront certainement l'occasion de pouvoir s'exprimer là-dessus. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral est un pas de plus dans le processus démocratique au Gabon. Un gage de crédibilité et de fiabilité des institutions de la République. L'introduction de la biométrie est de l'avis de tous nécessaire. Et j'en conviens. Moi-même dans mes anciennes fonctions et certains de mes collaborateurs dans cette salle le savent, j'avais déjà pris des contacts avec des entreprises pour introduire la biométrie ici dans notre pays. Mais dans le cadre de mes anciennes fonctions, c'était surtout pour des questions sécuritaires. Il était important pour nous de pouvoir garantir une meilleure sécurité pour tous ceux qui vivent sur notre territoire. Tel que souhaité par le chef de l'État, la nouvelle technologie pour le quotidien des populations constitue une véritable révolution sociale. Un outil de développement qui devrait permettre de faciliter encore un peu plus la vie de tous les jours au Gabonais. Voilà donc la biométrie bientôt effective au Gabon. Cela au grand satisfait-ci de toute la classe politique gabonaise. Cela dit, sous l'impulsion du président de la République, l'ambassadeur du Gabon en France a présenté il y a quelques jours les nouveaux enjeux de développement de notre pays. C'était devant les hommes d'affaires français et parmi les invités, le directeur général de l'économie. Le récit de Patrick Simangoy. Ils sont venus nombreux, les hommes d'affaires français, à l'invitation de l'ambassadeur du Gabon en France, son Excellence Germain Ngoïomoussavou, dans le cadre des actions de promotion du Gabon et de présentation de ces nouveaux enjeux de développement sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. La France est déjà fortement présente dans plusieurs secteurs de l'économie gabonaise. Elle représente près de 115% des investissements étrangers au Gabon. Ce soir, je veux vous demander non seulement de consolider, mais encore de densifier votre présence au Gabon où les avantages comparatifs demeurent nombreux et multiformes. Son Excellence Ngoïomoussavou en a profité pour renouveler l'invitation faite aux entreprises de densifier, de diversifier leurs investissements dans les secteurs prioritaires de croissance et de construction du Gabon émergent. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a inscrit le Gabon dans une trajectoire inexorable de modernisation et de prospérité. Dans ce Gabon émergent qui se construit là-bas, en Afrique centrale, à l'orée de la forêt équatoriale, nous avons pleinement conscience de la nécessité d'être accompagnés par des partenaires au développement français. Je tiens à saluer la présence dans cette salle de certains d'entre eux. Je suis convaincu, chers amis, que le dialogue interactif que nous aurons dans la foulée ne peut offrir que des avantages. Nous avons une nouvelle politique foncière. Il s'agit d'aménager le territoire pour que ceux qui ont des capitaux viennent y acheter des terrains viabilisés, ils construisent leurs usines, leurs affaires, pour prospérer en toute liberté. Et donc, vous voyez que ce territoire qui est en cours d'aménagement est maintenant la richesse pérenne du Gabon. La seule richesse pérenne d'un pays, c'est son territoire, suivi de sa position géographique. Le Gabon est un cheval sur l'équateur. C'est-à-dire que c'est l'endroit où l'hémisphère sud et l'hémisphère nord se rencontrent. Donc, en termes de coûts de transport, venir au Gabon, c'est se rapprocher de tous les marchés du monde à équidistance. On a besoin, je pense, la France a besoin, l'Europe a besoin de, je dirais, de l'Afrique, a besoin d'investir dans ce pays et pas seulement pour épuiser les ressources du continent, mais pour apporter de la valeur ajoutée. La rencontre a coincidé avec la retransmission en direct de la finale de la 28e édition de la Cannes Orange 2012 au Gabon. Je profite donc de cette occasion aussi, n'est-ce pas, pour rendre un vibrant hommage au président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ndila, à tout le peuple gabonais qui ont tout fait, n'est-ce pas, pour que cette Cannes soit pour nous, gabonais, de moments de communion profonde et aussi, n'est-ce pas, de fierté nationale. On ne peut que se féliciter des efforts qui ont été faits au niveau du COCAN, de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations par les autorités politiques. On nous a un petit peu critiqués sur le fait qu'il y avait du retard, mais au final, tout s'est très bien passé. Les Panthers nous ont bien fait rêver, donc on aurait bien voulu qu'ils aillent plus loin, mais on va dire bravo aux Panthers parce que vraiment, ils nous ont fait rêver, ils ont fait rêver tous les Gabonais, donc j'espère que l'année prochaine, on l'aura, elle sera chez nous. Ce furent des moments inoubliables. Les uns et les autres se sont séparés dans cet hôtel parisien, dans l'espoir de se revoir sous peu. Retour au Gabon, où le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie a organisé ce lundi à l'immeuble à Rambo un séminaire à l'endroit notamment de ses nouveaux agents. L'objectif était essentiellement de signifier les missions de la direction générale de la promotion et de la planification industrielle aux nouveaux venus. Le compte-rendu est de Bertrand Cyril N'Galléco et de Pierre Clavirella. Organisé à l'intention des nouveaux agents de la direction générale de la promotion et de la planification industrielle, ce séminaire a permis aux personnels du ministère du commerce et de l'industrie d'être plus édifiés quant aux missions de la promotion et de la planification industrielle. Le but du séminaire, c'est de tenir informés les nouveaux agents qui ont été recrutés. Leur appeler, disons, les immerger dans le département de l'économie, de leur donner un peu les détails, les abaisser les missions de la direction. Quant aux directions qui sont actuellement concentrées à la capitale, une décentralisation de ces dernières est envisageable. Nous pensons qu'avec l'avenir, nous allons nous déployer dans les provinces pour effectivement créer des démembrements à l'intérieur des provinces. Des échanges riches en enseignements dont les participants n'ont pas pu cacher leurs sentiments. Un sentiment de satisfaction. Ça nous a permis de mieux cerner les choses, mieux cerner la direction de l'industrie et la politique industrielle dans le grand. Il y a certaines choses dont nous n'étions pas informés et au sortir de ce séminaire, nous venons d'apprendre plusieurs choses sur cette direction, à savoir qu'elle fait la veille sur certaines sociétés à caractère industriel, donc des sociétés pétrolières. L'apport a été très enrichissant parce qu'aujourd'hui nous pouvons savoir quels sont les enjeux liés à l'industrie. Nous avons eu comme définition que l'industrie étant une unité qui peut produire à grande échelle et commercialiser à grande échelle, pour éviter la pénurie, il fallait une veille des différents agents de l'industrie aux différents de ces entreprises. La direction générale de la promotion et de la planification industrielle du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie a tenu par l'autruchement de ce séminaire s'arrimé aux exigences de la nouvelle administration gabonaise. Et puis notez également que l'université Omar Bongo a accueilli ce matin un atelier portant sur la mise en place du réseau national d'éducation et de recherche en abrégé Gabon-Rennes. Ce réseau permettra entre autres la mobilité des élèves et étudiants, des enseignants, ainsi qu'une meilleure diffusion du savoir. Les travaux prennent fin demain et nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information, notamment avec Eric Nzingui-Badinga et Joseph Bioguay. L'heure de la centralisation des candidatures pour le compte du BPC et le baccalauréat 2012 dans la province de Langounier, notamment la commission provinciale d'examen et de validation des dossiers d'inscription est déjà à pied et d'œuvre. Les dossiers sont traités, vous allez le voir, dans les règles de l'art à travers ce reportage de nos confrères de l'OATV, les bombards. On a, pour l'étape cruciale d'aujourd'hui, on va se libérer à une certaine heure. Le travail se fait ici soigneusement, la rigueur est démise. Les dossiers d'inscription au BPC et au baccalauréat session 2012 subissent des vérifications. On passe au peigne fin chaque dossier. Une sorte de centrale pour l'ensemble de la province. Voici pourquoi elle est appelée commission d'examen et de validation des dossiers d'inscription. Ce dossier va passer à la commission d'homologation. Ici, soit un dossier est rejeté, soit il est validé. Mais comment le conclure ? Voici par exemple les explications donnant lieu à un dossier portant des manquements. Le candidat doit absolument choisir des modules. Et ces modules-là, vous avez un module A qui porte sur l'athlétisme. Donc il faut qu'il en choisisse un sur les cinq. Comme vous regardez, aucun choix n'a été opéré. Pour qu'il soit accepté, il faut que toutes les conditions ici soient réunies. Premièrement, et il faut que la fiche des postes soit correctement remplie. C'est tout un protocole auquel cas le dossier est rejeté après une première lecture. Ici, plusieurs dossiers comme celui-ci n'ont pas toutes les annotations recommandées. Des réclamations sont possibles, mais seulement selon un délai précis. Une fois terminés, les dossiers validés sont conduits à la direction générale des examens et concours à Libreville pour une autre vérification. Réclamation dans le sens de s'inscrire ce ne sera plus possible. Parce que la base de données ou alors l'application qui a été mise à la disposition des différents établissements, les établissements publics et privés de communautés publiques et aussi bien la base de données qui a été donnée à la DAP, cette application s'est arrêtée dès le 20 janvier 2012. Contrairement aux rumeurs, les dossiers des candidats expatriés ne font nullement l'objet d'un traitement corsé pouvant pénaliser ces derniers. Comment réglementer le transport terrestre dans la province de Langounier ? Une méthode plus pratique pour le service provincial des transports terrestres qui compte initier une opération coup de poing sur l'ensemble de la province. Reportage. Selon ce responsable des transports, la situation est accablante sur le terrain. Une bonne partie des transporteurs exercerait dans l'illégalité, mettant en danger la vie de nombreux passagers. Le sujet alimente les conversations. Conduire sans permis afférents, voilà un dossier auquel désormais se penche l'inspection provinciale des transports terrestres Nguigny. Nous nous sommes rendus compte que la majorité des usagers de la route non seulement ignorent nos codes de la route et n'ont pas les documents qui leur permettent de pouvoir transporter soit des voyageurs ou différentes marchandises. Pour mettre fin à cette dérive, le service fait place désormais à la répression à travers l'organisation d'une opération coup de poing. Une opération qui a même débuté dans la capitale provinciale et qui devra s'étendre dans l'ensemble de la province. Nous avons élaboré un programme qui va s'étendre dans les différents départements à compter de la semaine du 6 février. et cela va s'échelonner jusqu'au 13 avril 2012. Nous allons sur le terrain non seulement pour sensibiliser, donc c'est une manière, nous utilisons une façon beaucoup plus pédagogique d'abord avant de passer à la phase répressive. Une opération qui va sans doute freiner de nombreux accidents de la circulation causant en partie par des conducteurs hors la loi. Mais un autre sujet devrait également faire l'objet d'une répression par les autorités compétentes il s'agit de la surcharge comme ce fut déjà le cas dans la Nianga. Et puis dans l'actualité on parle de ces nouveaux retraités qui ont été fêtés à la Comilogue. La cérémonie de Mwanda fait suite à celle d'il y a 48 heures à Libreville. Ces agents ont donc été fêtés par leur direction générale au foyer Claude de Villain et le reportage est de nos confrères de TV Massoukou. Au total 10 agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite à être félicités par la direction générale de la Comilogue au cours d'une cérémonie sobre qui a vu tout de même la présence de certains membres du comité de direction et l'inspecteur des patronales du travail de l'Ebombie-Leyo. Cérémonie d'adieu à la compagnie minière de Logwe pour ces vaillants ouvriers qui, des décennies durant, ont œuvré pour le développement de cette entreprise qui occupe désormais une bonne place sur l'échec mondial. Hommage leur a été rendu par un des responsables du syndicat, le Sikamiga, Gilbert Rondjikana, qui a loué les efforts consentis par ces derniers et souhaité que la Comilogue continue à prendre soin d'eux sur le plan social. Ils ont consacré toute ou partie de l'ordre de cette entreprise. Nous leur disons merci. Car pour mieux qu'ils nous laissent n'a plus rien à voir avec celui qu'ils ont produit à leur arrivée. C'est aujourd'hui une grande droite qui a été le groupe le groupe le groupe le groupe et qui ambition de passer de pour un million de tonnes à Sainte-Lieu-Temps. C'est pourquoi nous vous demandons de méritier les avapages qui leur sont à qui. Exemple à santé. Le directeur de la Comilogue Jean Fabre a quant à lui souhaité que cette période de retraite soit une période propice pour les uns et les autres de se réquinquer et multiplier d'autres aspects de leurs connaissances restées en sommeil. Avec la sagesse et l'expérience qui vous animent, vous serez gérés pour mieux votre retraite. Ce moment constitue une occasion pour vous de vous consacrer davantage à vos familles de réaliser des projets personnels qui sont restés en sommeil à cause de vos obligations professionnelles. Des présents ont été remis au nouveau retraité qui pour le plus ancien a passé 39 ans de boîte ayant démarré à la Comilogue à l'âge de 16 ans. A mi-parcours de son mandat, le président du Lyon's Club Libreville doyen cocotier décide d'élargir son champ d'action. Oli Yendich et toute son équipe se sont rendus au service régiatrie de l'hôpital régional de Mélène avec dans leur bagage un don destiné aux personnes âgées. Le reportage de Marie-Jo Moussavou Mounier. Après plusieurs actions en faveur des jeunes en difficulté, Olivier Ndi et son équipe marquent ainsi leur volonté de toucher une classe d'âge qui mérite également l'affection de tous. Ils ont remis aux résidents deux machines à laver une chaîne de musique un écran plasma avec un abonnement Satcon d'une durée d'un an. L'activité du Lyon's Club de ce groupe des personnes insisteuses et c'est dans ce sens que nous sommes volontés de la gérature de Mélène que nous avons trouvé un besoin énorme et nous avons commencé par ce petit don que vous pouvez voir derrière moi quand on soit derrière moi c'est ce dont est le début d'un mariage parce que nous allons continuer à voir les dons de la gérature et les besoins égaux. Pour ce don qui arrive à Point-Nommé la responsable du lycente n'a pas caché sa satisfaction. Nous allons sortir de la peine je vous parlais de mon personnel les filles de salle vont sortir de la peine de laver à la main et apprécier l'hygiène des vêtements de nos patients à travers ce qui va être fait par ces machines. Donc vraiment merci aux Lyons d'avoir pensé à nous et d'avoir apporté un écran géant qui va couper un peu l'isolement de ces personnes âgées qui vont regarder plus vers l'extérieur parce que l'enfermement est générateur de gravatisation donc là c'est un geste fort pour les personnes âgées qu'ils viennent de poser là. Qu'on ne laisse pas les pouvoirs publics seuls assumer la responsabilité des personnes âgées du Gabon c'est de l'humanitaire que le Lyons Club international fait donc d'autres humanitaires peuvent aussi emboîter le pas et poser des actes similaires. Cette cérémonie qui a redonné du sourire à cette frange de la société a été une occasion pour les membres du Lyons Club Libreville-Doyen-Cocotier de manifester leur solidarité. Et puis ce communiqué du secrétaire général du conseil économique et social qui stipule que le décret portant nomination et homologation des membres du conseil économique et social pour la mandature 2012-2017 n'ayant pu intervenir dans les délais et bien l'ouverture solennelle de la première session ordinaire du conseil économique et social initialement prévue demain mardi 21 février 2012 est reportée à une date qui sera communiquée ultérieurement par voix de presse. On parle d'insécurité dans cette édition d'information on va à Franceville dans le Haut-Togoué où un corps sans vie a donc été retrouvé pendu au niveau de la tribune officielle une découverte macabre qui a donc provoqué un vent de panique au sein de la population on va suivre ce reportage de nos confrères de TV Massoukou Jacob Moukwangi et Georges Ngoma Voici la triste image qui a réveillé bon nombre d'habitants du chef lieu du Haut-Togoué Franceville dans le sud-est du pays ce week-end c'était en plein coeur du centre-ville un corps sans vie suspendu au moyen d'une lanière attachée sur les garde-fous de la tribune officielle babouche au pied drap blanc sur une partie du corps jogging bordeaux cheveux noirs la victime un compatriote Jordan Ndjumba Raposo alias Sao la vingtaine revolue ne présentait malheureusement pas les signes courants d'un suicide c'est du moins le constant première loge du substitut du procureur de la publique près du tribunal de Franceville Chien Sian Demby entouré pour la circonstance des forces de défense et de sécurité dont le commissaire central commandant Beguino nous avons essayé de regarder les premiers signes d'un suicide nous avons constaté qu'il n'y a pas de matière fécale il n'y a pas non plus de sperme nous laissons la compétence aux autorités judiciaires voilà choqué à tristé bouleversé la population a très vite envahi la partie arrière de la tribune officielle où la découverte a incontestablement provoqué l'horreur le général d'armée Jean-Pierre Dumbeleni maire de la commune de Franceville nous avons déjà au sujet de ce problème de l'insécurité il n'est pas récurrent nous sommes en Franceville ce n'est pas un problème francevillois il est un peu partout nous avons saisi les autorités centrales à Libreville pour que les effectifs de la police et de la gendarmerie soient augmentés le président a suivi entendu notre appel il a fait des recrutements massifs il appartient maintenant au responsable ministère de l'intérieur et ministère de la défense d'organiser maintenant l'installation de ces éléments à l'intérieur du pays pour qu'il y ait des patrouilles en ville est-ce que Franceville c'est une grande ville Franceville c'est une grande ville elle doit être surveillée la nuit le jour à tout moment pour sécuriser la population dans toute la ville la population actuellement la peur au ventre exhorte les décideurs à exaucer les prières du maire central pour que disparaisse à tout jamais le phénomène de l'insécurité voilà qui vient relancer en tout cas ce problème d'insécurité dans notre pays on parle sport pour quasiment la fin de cette édition d'information avec le tour préliminaire allé de la coupe de la CAF manga sport vous le savez c'est un clinet samedi dernier au stade Henri Silvoz face à Saint-Georges d'Ethiopie 0 but contre 1 les différentes péripéties de ce match dans ce reportage de Serge Niquez Lambert-Annozino et Francesi Funda manga sport a peut-être hypothéqué ses chances de qualification en s'inclinant 0 contre 1 face à son homologue de Saint-Georges d'Ethiopie avant cette confrontation l'équipe sponsorisée par la Comilogue avait bien des soucis certains de ses cadres étant indisponibles sans oublier le fait que Médard Loussadoussou et ses poulains allaient totalement dans l'inconnu nous sommes sereins et il le faut bien parce que nous sommes à la veille du match on a eu quelques pépins de santé notamment les jours passés et quelques cas qui n'ont pas été réglés sur le plan administratif mais pour le moment nous avons l'effectif qui est entre nos mains et nous avons travaillé pour qu'il soit prêt pour demain et pour ce qui est de la santé il y a l'ingualama qui est sous plâtre depuis deux semaines donc on a un peu de défection dans le groupe samedi 18 février 2012 manga sport qui prépare sérieusement cette rencontre a pris ses quartiers à l'auberge de Mounana loin des regards curieux le cadre est propice à la concentration notre caméra surprend les joueurs au petit déjeuner dans une atmosphère assez détendue 15h30 le stade Henri Silva est noir de monde les 22 acteurs et le trio arbitral sont prêts dans une ambiance effervescente et c'est dans cette ambiance que le trio arbitral saint-automéen donne le coup d'envoi les deux équipes sont farouchement résolues à gagner cela se sent mais les éthiopiens de Saint-Georges semblent plus cohérents et les gabonais de manga un peu brouillants la première action dangereuse de manga intervient à la 15ème minute sur ce coup franc de Jerry Pity Joué dont la frappe trouve la barre transversale de Robert au Donkara archi battu mais les raids de Saint-Georges sont dangereux à l'image de celui-ci Adané trompe Cholz-Lunkalaba un but qui vaut de l'or pour le club éthiopien en attendant le match retour 1 à 0 ce sera le score à la mi-temps en seconde période Saint-Georges va gérer son acquis et va finalement obtenir une victoire précieuse à l'extérieur très fair play Médard Loussadussou Bacilloua reconnaît le mérite de l'adversaire mais pour lui rien n'est encore perdu elle est joueuse elle est très déterminée ils ont été plus volontaires que nous sur le terrain je crois que c'est ça qui a fait la différence le coup est jouable surtout que je récupère tous ces joueurs qui sont venus faire deux séances ou trois séances et après sortir des soins les internationaux et tout nous avons deux semaines pour travailler maintenant il faut que s'ils ont l'envie d'aller jouer pour gagner comme on les connaît je pense que tout est jouable en tout cas au football tout est possible donc moi je crois encore le moins que l'on puisse dire c'est que ce sera difficile très difficile en terre éthiopienne voilà ce sera peut-être un peu plus facile pour Missy l'FC notre représentant à la ligue des champions africains qui a battu difficilement certes Africa Sport de Côte d'Ivoire hier à Franceville en match allé des préliminaires sur le score de trois buts à deux les cinq buts ont été inscrits en première période était présent pour le compte de la RTG Jean-Claude Boussoukou Boulengui et Francis Sifunda Tout s'est passé en 35 minutes ce sont les Ivoiriens en vert et rouge qui se montrent très dangereux première minute Guy Martial Toili Mpélé bien servi pénètre dans la défense des missiles frappe et marque la défense centrale des missiles sur ce but a laissé faire le meneur de jeu ivoirien troisième minute réaction du représentant gabonais qui égalisent la tête de Gosset sur ce corner de Charlie Monsonon ne laisse aucune chance au gardien de but Ibrahim Sissé Ibrahim Sissé a créé d'un très bon goût 23ème minute Konaté Di Monco sème la panique sur le flanc gauche son tir croisé au premier poteau fait mouche l'Africa Sport reprend l'avantage les Gabonais ne baissent pas les bras Charlie Monsonon très en verbe accredité lui aussi d'une bonne partie pénètre dans la surface de réparation combine avec Popol Kiendé au moment d'armer son tir et bousculer pénalty Gosset prend ses responsabilités et marque deux buts partout les Gabonais qui vont prouver comme faiblesse le côté droit de la défense Afrika Sport repartent les plus belles Popol Kiendé très en verbe se joue du latéral droit son centre est repris par Veminsa qui marque le troisième but Gabonais Missy le 3 Afrika Sport 2 le score ne changera pas jusqu'à la fin de la partie malgré les assauts répétés des deux formations C'est possible pour le match retour C'est ça c'est une compétition que j'ai jouée sur 90 minutes donc c'est tout ouvert encore il y a 50% des possibilités pour les deux équipes de se qualifier ça c'est pas grave Il était préférable de ne pas prendre de but à domicile c'est ce qui était prévu je savais comment l'équipe adverse nous savions tous comment l'équipe adverse manœuvrait malheureusement nous commettons je pense deux petits péchés de jeunesse dans la Ligue des Champions mais malgré ça je félicite mes joueurs non pas bien sûr pour ces erreurs qu'ils ne doivent plus commettre mais pour la réaction qu'ils ont eue parce que chaque fois on est revenu au score et on a pu supplanter l'adversaire je crois que nous marquons trois beaux goals bien construits des actions bien construites malheureusement nous offrons deux cadeaux à l'adversaire et pour la fin de cette édition nous vous le disions Libreville est en passe de s'arrimer aux standards portuaires internationaux et de devenir alors une porte de premier choix en Afrique centrale avec notamment l'acquisition de deux grues mobiles alignées sur le concept diesel électrique en plus de doubler les cadences de manutention ces gigantesques machines sont conçues pour respecter l'environnement le gabon vert d'Ali Bongo en Diba s'en trouve alors renforcé nous allons vous laisser avec ce magazine de Bernard Pambo et Paul Avongou pour la fin de cette édition d'information coordonnée par Eric Nzienghi Mbadinga avec moi Patrick Ngoman nous nous joignons à toute l'équipe dirigée par Pierre Savage pour vous dire merci d'avoir suivi le journal on se retrouve demain lorsqu'il sera 20h l'engagement du port d'Auveno entame la productivité des opérations navires depuis quelques mois à l'origine de cette congestion la faiblesse des cadences de chargement et des chargements des navires notamment l'arrivée des deux grues mobiles devraient doubler les cadences de manutention les deux engins de manutention de haute performance et d'utilisation économique que Gabon Port Management vient d'acquérir pour le port d'Auveno sont désormais au port d'Anvers en Belgique pour être acheminés sur Libreville en milieu du mois de mars prochain elles s'intègrent parfaitement dans les chaînes de transport existantes ou futures et dans les infrastructures destinées à la manutention professionnelle de marchandises conteneurisées ou en vrac c'est chez Godewald port technologie leader mondiale sur le marché des grues mobiles portuaires qu'elles ont été conçues dans ces ateliers de Dussendorf en Allemagne nos machines sont conçues selon le concept de la technologie diesel électrique c'est à dire qu'un groupe électrogène fournit l'énergie nécessaire à l'alimentation des différents moteurs qui animent la machine ça veut dire aussi qu'on peut très facilement raccorder la grue au secteur du quai et donc à ce moment là on va alimenter la grue non plus à partir du groupe électrogène mais à partir de l'électricité fournie par par le quai ça veut dire que nos machines sous sonode de fonctionnement ne sont pratiquement plus polluantes il n'y a en effet plus d'émissions de CO2 il n'y a plus de nuisance sonore et donc c'est un grand bénéfice pour l'environnement de la planification de l'accueil des navires en passant par leur opération jusqu'à la pose du conteneur sur le camion du client pour livraison toutes les étapes seront gérées en temps réel les grues Godwald estampillées désormais GPM sont entraînées par un système diesel électrique et peuvent soulever jusqu'à 100 tonnes par prise elles sont reliées à l'alimentation électrique du quai sur lequel elles se déplacent d'un bout à l'autre ce mode opératoire offre donc une excellente souplesse d'alimentation et un coût d'exploitation minimale tout en préservant l'environnement elles seront gérées par de jeunes gabonais récemment recrutés actuellement en formation dans les usines Godwald Port Technology à Dusendorf le contrat a été signé en 2011 avec Godwald Port Technology et ce contrat sera suivi par un service à prévente de deux ans concernant les équipements tout ce qui est filtre etc et d'une garantie de structure de cinq années donc nous serons suivis pendant toutes ces années là par Godwald Port Technology qui va nous aider à comprendre le fonctionnement de grue à les maîtriser du point de vue de la maintenance c'est ainsi que il sera mis en place un service pour la gestion de ce grue et ce service trois personnes ont été recrutées à Libreville qui viendront ici à Dusendorf pour suivre une formation de deux semaines donc c'est dans le cadre d'ailleurs d'une sanction de technologie que cette approche a été retenue c'est à dire qu'au lieu d'avoir des responsables de Godwald ou des textes de Godwald au niveau de Libreville nous avons préféré recruter des Gabonais des jeunes Gabonais les faire former à Godwald et assurer la maintenance de ces équipements au niveau du port de Godwald On peut désormais le voir et l'évaluer la modernisation des ports du Gabon engagée en 2007 par le feu président Omar Bongo Ondimba rehaussée sous le sceau de l'émergence cher au président Ali Bongo Ondimba suit donc régulièrement son cours le groupe jambonais Mitui et sa filiale Gabon Port Management héritière de la gestion des ports et rates du Gabon se positionne donc en partenaire privilégié de l'état avec l'appui de l'office des ports et rates du Gabon dans ce challenge du développement du Gabon Générique ...